... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'Ulema chiite Anifas n'est plus. Il était dans le commun depuis plusieurs semaines. Le haut dignitaire était l'une des rares figures chiites à avoir critiqué l'engagement du Hezbollah en Syrie. Le chef du parti socialiste Walid Joumblat a rencontré le leader Kataeb Amin Jemayel. Une réunion axée sur les moyens de réformer les institutions libanaises. A leur tête, l'armée. L'Assemblée nationale française adopte le projet de loi de lutte contre le terrorisme. Le texte crée notamment une interdiction de sortie de territoire pour empêcher le départ de jeunes français candidats au djihad vers la Syrie. Et plus de 4 millions d'Ecossais choisissent ce jeudi de dire si oui ou non ils veulent une Ecosse indépendante. Les premiers résultats de ce référendum historique sont attendus demain matin. Je vous disais en titre, l'Ulema chiite Anifa est décédé ce jeudi. Le haut dignitaire est l'une des rares figures chiites de ce calibre à avoir critiqué l'engagement du Hezbollah en Syrie. Il était dans le commun depuis plusieurs semaines. Son décès a suscité des réactions de la part de représentants politiques libanais. Le Liban perd une personnalité exceptionnelle qui a marqué la vie libanaise par sa pensée visionnaire et sa vision modérée, a déclaré l'ancien premier ministre Najib Mikati dans un communiqué. Le leader des forces libanaises, Samir Jarja, a pour sa part estimé que le Liban avait perdu un grand savant et penseur, un symbole de modération et d'amour. Anifa, c'était un homme de dialogue par excellence selon Jarja. Le dignitaire chiite sera enterré demain à 15h dans son village natal à Jebchit au Liban Sud. Le chef du parti socialiste Walid Joumblat, Abik Faya, s'est entretenu avec le leader des Kataeb Amin Jemayel, une réunion axée sur les moyens de réformer les institutions libanaises à leur tête l'armée. Interrogé sur les dossiers de la présidentielle et des législatives, le leader Druze a refusé de préciser la cause derrière le blocage au niveau de la présidence, estimant qu'il y aurait des circonstances externes qui dépassent les considérations locales. Même son de cloche de la part du chef des Kataeb Amin Jemayel, qui a estimé nécessaire d'entamer des réformes afin de faciliter la vie des citoyens. Le premier ministre libanais, Tamam Salam, a promis ce jeudi de remettre aux familles des détenus libanais en Syrie et des disparus au Liban les dossiers des enquêtes menées par la commission officielle d'investigation sur le sort de leurs proches. Les familles des disparus ont d'ailleurs organisé ce jeudi un sit-in près du Grand Serail pour dénoncer les atermoiements du gouvernement. Le droit de consulter les dossiers des enquêtes a récemment été accordé aux familles par le Conseil d'Etat. Ce conseil avait appelé le 4 mars dernier le gouvernement à remettre aux familles des disparus le dossier des enquêtes. Les familles ont promis d'organiser tous les jeudis des sit-in jusqu'à l'obtention de leurs demandes. Dans le reste de l'actualité, les djihadistes de l'Etat islamique se sont emparés de 16 villages dans les environs d'Ayn al-Arab, dans le nord de la Syrie, situé à la frontière avec la Turquie Koban et la troisième ville kurde de Syrie, après Kamishli et Afrin. Pour les djihadistes de l'Etat islamique qui cherchent à établir leur autorité du nord-ouest de la Syrie jusqu'à l'est de l'Irak, la prise d'Ayn al-Arab permettrait d'obtenir une continuité territoriale sur une grande partie de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Pour les Kurdes, il s'agit d'une bataille vitale car s'ils prennent Ayn al-Arab, l'Etat islamique avancera plus rapidement vers d'autres régions kurdes de Syrie comme Asaka. Depuis l'apparition de l'EI en Syrie en 2013, des combats font rage entre Kurdes et djihadistes, les premiers défendant à tout prix leur zone où ils avaient instauré une sorte d'autonomie depuis le début de la guerre en Syrie. Et je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale française a largement adopté ce jeudi le projet de loi de lutte contre le terrorisme. Le texte crée notamment une interdiction de sortie du territoire pour empêcher le départ de jeunes français candidats au djihad vers la Syrie. Le texte instaure également un nouveau délit d'entreprises terroristes individuelles et la possibilité de blocage administratif de sites glorifiant le terrorisme. Restez des nôtres au retour de la prose après Odile. Polo menace la côte pacifique du Mexique. Retour sur le plateau de l'info alors que 600 000 écossais ont déjà voté par correspondance. Plus de 4 millions de leurs compatriotes choisissent eux ce jeudi de dire si oui ou non ils veulent une Écosse indépendante. Pour le premier ministre écossais, chef de file des indépendantistes, ce sera évidemment oui. Alex Salmond a martelé que ce référendum sur l'indépendance était l'occasion d'une vie. L'occasion d'une vie et qu'il fallait la saisir à deux mains. De son côté Gordon Brown, l'ex premier ministre britannique, lui-même écossais, a défendu jusqu'à la dernière heure l'existence du Royaume-Uni. Tout comme le leader de la campagne pour le non, Alistair Darling, l'ancien ministre britannique des finances. Les premiers résultats de ce référendum historique, il faut le dire, sont attendus vendredi matin. Selon les derniers sondages, le non l'emporterait d'une courte tête. Si en revanche l'Écosse choisit de l'indépendance, ce sera la fin d'une alliance avec le Royaume-Uni qui remonte à 1707. Le président français François Hollande donnera ce soir à 18h sa quatrième conférence de presse semestrielle depuis son élection. Un grand oral qui se tiendra devant 400 journalistes et dans un climat pour le moins tendu après le remaniement ministériel. L'affaire Tévenou est le livre de Valérie Treveiler. Il n'y aura pas d'annonce confirme l'Élysée, mais avec une telle cote d'impopularité, un budget qui s'annonce impossible à boucler. François Hollande essaiera quand même d'être pédagogique pour donner du sens à la seconde moitié de son quinquennat. Même dans un moment pas évident, reconnaît l'un de ses conseillers. C'est donc à 18h hors de Beyrouth. En France, les jours se suivent toujours et se rassemblent et ce n'est pas fini. La nouvelle proposition d'Air France sur le développement de la filiale Low Cost Transavia n'a pas recueilli ce jeudi l'aval des pilotes. Et au quatrième jour de grève, 6 avions sur 10 étaient toujours bloqués sur le Darmac après avoir proposé mardi de limiter temporairement l'extension de Transavia à 30 avions. En France, jusqu'en 2019, Air France a mis sur la table mercredi soir une seconde offre. Les pilotes en grève ne veulent rien lâcher sur la question du contrat unique qui leur permettrait d'être traité de la même manière en volant pour Air France et pour Transavia. Le gouvernement français a appelé à l'arrêt d'une grève qui n'est pas comprise par les français. En l'obrest de l'actualité, en Australie, un important coup de filet antiterroriste, c'est la plus vaste opération jamais menée sur le territoire australien. 800 policiers ont fait une descente dans 12 quartiers de Sydney et arrêté 15 terroristes présumés proches de l'Etat islamique. Parmi eux, Omar Khan Azari, un Australien de 22 ans. Une soixantaine d'Australiens combattent dans les rangs des djihadistes en Syrie et en Irak. Le Conseil de sécurité de l'ONU se saisit de l'épidémie d'Ebola. Une réunion d'urgence se tient ce jeudi à New York. La résolution propose et invite tous les États membres à fournir de l'aide d'urgence. Elle demande également de mettre fin à l'isolement du Liberia, de la Guinée et de la Sierra Leone. L'Assemblée générale de l'ONU doit-elle aussi voter une résolution ? Les Nations unies estiment déjà qu'il faut investir 1 milliard de dollars pour stopper l'épidémie. Les combats et les échanges de tirs d'artillerie continuent autour de Donetsk, le fief séparatiste de l'Est de l'Ukraine. Trois maisons ont été détruites par des tirs de l'armée ukrainienne. Une épreuve quotidienne pour les habitants qui n'ont pas fui. L'armée ukrainienne met en cause des bombardements rebelles dans la mort hier de 10 civils. Selon Kiev, 4000 soldats russes en Crimée sont massés à la frontière administrative avec l'Ukraine. Après Odile, Polo, ce nouvel ouragan de catégorie 1, menace la côte pacifique du Mexique, une côte déjà sénistrée par Odile. Une tempête tropicale qui s'est abattue sur la basse Californie dans le nord du pays au début de la semaine et qui se dirige à présent vers l'ouest sur l'état de Sonora. 240 000 foyers ont été privés d'électricité durant plusieurs heures. 11 000 personnes ont été évacuées dont 5 000 vacanciers de Los Cabos, l'une des plus importantes zones touristiques du pays. Hier, les écoles sont restées fermées dans plusieurs villages de bord de mer. Plusieurs cas de pillages ont été enregistrés dans quelques supermarchés à l'annonce de l'arrivée du second ouragan. À Changqing, dans le sud de la Chine, les habitants qui ne peuvent pas se passer de leur smartphone sont désormais priés de marcher sur une partie du trottoir qui leur est réservée. Le but étant de prévenir tout accident susceptible d'être provoqué par manque de vigilance de la part des utilisateurs de smartphones qui circulent les yeux rivés sur leur écran. En Chine, où quelques 700 millions d'habitants possèdent un téléphone portable, le projet n'en est encore qu'à sa phase expérimentale mais pourrait donner lieu à un nouveau mode de déplacement urbain. D'après les premières constatations à Changqing, une bonne partie du public visé n'a même pas remarqué le marquage au sol ou à simplement ignorer les instructions. Cette expérience avait déjà été menée en juillet dernier par la chaîne de télévision nationale et géographique à Washington après que le département du transport américain eut constaté qu'il existait bel et bien un lien entre l'utilisation des téléphones portables et l'augmentation des accidents sur la voie publique. Maintenant à Lisbonne, la marque Automobile Smart a décidé d'égayer un peu l'attente au passage piéton grâce à une opération street marketing des plus originales. Vous allez voir un feu de circulation pour piétons à réserver une surprise aux passants. Le petit bonhomme rouge du feu s'est mis à danser pour capter l'attention des piétons et ainsi éviter qu'ils traversent la route au rouge. Ce sont des passants qui font danser en temps réel le petit bonhomme rouge en rentrant dans une boîte et improvisant des pas de danse face à des capteurs. Vous le voyez donc, c'est à Lisbonne au Portugal. Certains avaient passé la nuit devant, d'autres sont arrivés avant l'aube. Les fans de Friends ont pris d'assaut à New York une réplique de son célèbre café, le Central Park, récréé temporairement à l'occasion du 20e anniversaire de la série télévisée. Le café restera ouvert jusqu'au 18 octobre. Visiteurs venus du monde entier, ils ont patienté des heures pour y boire un café, acheter des souvenirs ou prendre des photos sur le canapé orange historique où Joey, Ross, Rachel, Phobie, Monica et Chandler avaient pendant des années raconté leurs amours, leurs ruptures et leur espoir, captivant des millions de téléspectateurs. Des photos, des vêtements portés par les acteurs sont exposés ainsi que la machine à café du vrai café, donc Central Park. Car si la série se passe à Manhattan, elle a été filmée en Californie dans les studios de Warner Bros. Le feuilleton dont le premier épisode avait été diffusé aux Etats-Unis le 22 septembre 1994, a duré dix saisons et s'est terminée le 6 mai 2004. La race humaine n'est pas la seule à intéresser les développeurs de robots et autres programmeurs d'intelligence artificielle. Ils étudient également le monde animal et le profil du guépard intéresse au plus haut point Boston Dynamics, une filiale de Google. Une vidéo mise en ligne montre les premiers tests réalisés sur un quadrupède mécanique à l'apparence étrange. Le résultat est saisissant même si le robot n'atteint pour l'instant qu'une vitesse de 16 km heure. Ses déplacements ressemblent en tout point à ceux d'un animal à quatre pattes et il est capable de sauter des obstacles de plus de 30 cm. Selon le New York Times, ces robots pourraient être utilisés par les entreprises. Parmi les exemples les plus fous, ils effectueraient des services de livraison ou aideraient des ouvriers en réalisant des tâches répétitives. Et enfin, sortez le déodorant si vous vous rendez à Burien car dans cette ville américaine de l'état de Washington, il est interdit de puer des aisselles. La ville a en effet adopté un nouveau règlement dans lequel il est stipulé que les mauvaises odeurs corporelles sont interdites. En cas de sueur excessive ou de manque d'hygiène, la police peut vous bannir de certains lieux publics pour un an. Cette nouvelle loi a fait débat. Les défenseurs des droits civils accusent les responsables de Burien de cibler les sans-abri. Voilà. Fin de ce journal, le rappel des titres. Lulé Machite, Anifa, n'est plus. Il était dans le commun depuis plusieurs semaines. Le haut dignitaire était l'une des rares figures chiites à avoir critiqué l'engagement du Hezbollah en Syrie. Le chef du Parti Socialiste, Walid Joumblat, Tadik Fayah, où il a rencontré le leader Kataeb Amin Jemayel. Une réunion axée sur les moyens de réformer les institutions libanaises. A leur tête, l'armée. L'Assemblée nationale française adopte le projet de loi de lutte contre le terrorisme. Un texte qui crée notamment une interdiction de sortie du territoire pour empêcher le départ de jeunes Français candidats au djihad vers la Syrie. Et plus de 4 millions d'Écossais choisissent ce jeudi de dire si oui ou non. Ils veulent une Écosse indépendante. Les premiers résultats de ce référendum historique sont attendus demain matin. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 heure de Beyrouth avec ma collègue Noura Eul pour un nouvel épisode de Code 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !